Alors bonjour à tous et à toutes au nom du Fonds de recherche Société Culture et du partenaire de cette action concertée qui est la Société d'habitation du Québec. Je me présente, je suis Marie-Thérèse Duquette, je vais vous accompagner à l'animation de cette activité cet après-midi. De fait, je suis à la retraite du Fonds Société Culture depuis quelques années, mais j'ai été au Fonds de 2000 à 2018, dont responsable du programme des actions concertées pendant un certain temps, puis directrice des programmes jusqu'à ma retraite. Donc, je suis très heureuse de me retremper dans cet univers de transfert des connaissances que j'ai particulièrement apprécié quand j'étais au Fonds. Je suis accompagnée d'Audrey Asselin, au reine de la technologie virtuelle et responsable de l'organisation de cette séance d'aujourd'hui, donc j'en profite pour la remercier. On aura comme modératrice, modérateur aujourd'hui, Mme Marianne Garnier-Cloutier de la SHQ, puis je vais lui demander, Marianne, de se présenter brièvement. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Marianne Garnier-Cloutier. Je suis coordonnatrice du programme d'aide aux organismes communautaires et conseillère en soutien communautaire à la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est moi qui vais gérer les questions et qui vais faire le mot de fermeture. Merci. Ok. Donc, vous êtes invité tout au long de la présentation qui sera faite par Mme Lapierre et M. Cayouette à soumettre vos commentaires et vos questions dans la section discussion qui est en bas de votre écran. Juste un petit rappel, les questions que vous soumettez ne sont pas partagées avec les autres participants. Donc, c'est la modératrice et l'équipe de recherche qui voient vos questions et à la fin, la modératrice verra à poser les questions aux chercheurs. Avant de débuter la présentation, on fait une brève présentation du FRQ, du secteur Société culture, pour les personnes moins familières avec les fonds de recherche et plus particulièrement de son secteur Société culture. Je me permets de rappeler que celui-ci a notamment la commission de promouvoir et d'appuyer la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Pour ce faire, le fonds met en place différents dispositifs très rigoureux pour octroyer des bourses et des subventions aux meilleurs étudiants et étudiantes, aux chercheurs et chercheuses universitaires et de collèges du Québec et dans ces différents domaines. Dans le cadre des actions concertées, le programme dans lequel se sont inscrits Mme Lapierre et M. Cayouette ici, la particularité est que les initiatives de recherche partent des besoins et des préoccupations qui sont exprimées par les partenaires. En devenant partenaire du fonds, la SHQ souscrit à deux principes fondamentaux, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats de la recherche qui est financée. L'activité de transfert d'aujourd'hui s'inscrit donc dans ce cadre-là. Un petit rappel, l'appel de proposition qui avait été déposé et auquel l'équipe a souscrit, c'est le cadre de l'appel de proposition, les besoins de soutien communautaire des personnes vivant en logement subventionné, dont les objectifs étaient de cerner les besoins des personnes qui vivent en logement subventionné en matière de soutien pour favoriser leur maintien en logement subventionné, évaluer dans quelle mesure ces besoins sont comblés par les actions des organismes communautaires visées par le cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social, et contribuer par une meilleure compréhension de la situation à orienter les interventions en vue de favoriser une meilleure réponse aux besoins de ces personnes et conséquemment à réduire les inégalités sociales. Donc ça, c'était l'appel de proposition qui a été présenté et Mme Lapierre et M. Caigouet, tout à l'heure, vous parleront de leurs objectifs spécifiques. Donc, il y a un processus très rigoureux qui a été observé à partir du lancement de l'appel de proposition jusqu'à la décision finale qui a été de financer ce projet-là. Donc, aujourd'hui, vous entendrez les résultats de ce concours qui ont été menés suite à ce processus. Le projet présenté par les deux chercheurs, c'est l'expérience d'habiter un logement subventionné. Vous avez déjà eu ces informations-là. Donc, les besoins et pratiques de soutien communautaire comme pilier du renforcement du pouvoir d'agir, de l'entraide et de la solidarité dans la communauté. Deux petites présentations brèves des chercheurs qui sont devant vous aujourd'hui. Mme Lapierre est infirmière en santé communautaire et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle est membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIES, et membre régulier du nouveau réseau de recherche en économie sociale et solidaire, bon, je le laisse comme ça, R-R-E-S-S, on va oublier le mot, du Québec. Elle est aussi responsable d'un centre de santé préventive citoyenne au sein d'une OSBL d'habitation depuis près de 10 ans dans la région d'Outaouais. À l'université, elle enseigne l'approche communautaire et solidaire sous le thème central du partenariat et du pouvoir d'agir aux infirmières en formation. Ces travaux de recherche portent sur le développement de pratiques en partenariat qui renforcent la justice sociale, l'équité, la participation et les alliances fondées sur les forces. M. Caillouette, Jacques Caillouette, est professeur titulaire à l'École des services sociaux de l'Université de Sherbrooke. Il est membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIES. Autre de ses enseignements sur l'organisation communautaire et les mouvements sociaux, ses travaux et intérêts de recherche portent sur les pratiques de soutien communautaire en logement social et communautaire, la méthodologie de la recherche en travail social, le développement des communautés, l'alliance agroalimentaire et la construction inclusive des territoires. Donc, nous vous cédons la place, Mme Lapierre et M. Caillouette, pour votre présentation. Donc, bonjour à tous. Ça nous fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager certains des résultats obtenus. On tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont pu faire naître cette journée pour se rencontrer à cette fin de projet qui s'est déroulée quand même depuis quelques années avec la pandémie dès le début en 2021 quand on a débuté le projet. Donc, c'est le titre de notre action concertée qui vous a été mentionné, l'expérience d'habiter son logement subventionné. Et nos partenaires ici présents, on les remercie qui ont contribué au financement de cette recherche ainsi que la crise. Et plusieurs co-chercheurs ont fait partie du projet tout au long des trois années, si on veut, du projet. Des étudiants et effectivement, les participants eux-mêmes à la recherche. Donc, on remercie les personnes locataires qui nous ont parlé longuement durant la période de collecte de données. Et on a parlé à plus de 126 personnes locataires, entre autres. Et dans le cadre de la demande de subvention, on avait plusieurs partenaires initiaux qui ont fait en sorte qu'on puisse obtenir ce financement. On les remercie. Plusieurs organismes communautaires, plusieurs partenaires d'habitation. Et c'est ajouté tout au long du projet, plusieurs autres partenaires d'autres territoires. Et tous les centres intégrés de santé et de services sociaux, partenaires des neuf territoires de la recherche. Donc, merci. Je te passe la parole, Jacques. Ah oui. Alors, moi, je vais aller direct au bloc 1. Si tu peux le… En fait, c'est… Enfin, je peux poursuivre jusqu'au rappel. Les questions de recherche étaient dans notre projet, les besoins en soutien communautaire exprimés par les locataires, d'une part. Deuxième question de recherche, c'était quelles sont les pratiques de soutien communautaire exercées par les intervenants et les équipes de gestionnaires qu'on a rencontrées pour répondre à cette question. Et finalement, quelles sont les meilleures pratiques, si on veut, du plan au sens de pratiques porteuses, prometteuses et émergentes, parce que ces pratiques-là n'avaient pas été mesurées. Au sens de la mesure quantitative, donc on ne peut pas encore parler de meilleures pratiques, mais on a documenté ce que font les intervenants sur le terrain en fonction de critères. Juste un point technique, moi, je suis toujours à la première diapositive. Est-ce que l'ensemble du groupe, vous êtes aux questions de recherche? Marianne, Marie-Thérèse, est-ce que vous voyez les questions? Non, première diapositive toujours. Ah, c'est étrange. Merci Jacques, c'est pour ça que c'était… Moi, par contre, ça a bien déroulé, je le remets à nouveau, pardon. Vous avez manqué donc tous nos partenaires, je suis désolée. Est-ce que là, vous voyez tout? Oui, ça marche. Ah, c'est étrange. Donc, je les passe rapidement, désolée, les partenaires initiaux, les partenaires qui ont contribué à la demande en 2020-2021, les centres intégrés de santé et de services sociaux, et nos questions de recherche. Pardon Jacques, c'est pour ça que tu ne pouvais pas… Oui, d'abord… Jean-Marc, alors, merci aux personnes qui nous écoutent et au FQRSC de nous accueillir. Alors, dans cette recherche-là, on avait trois questions principales. La première, c'est quels sont les besoins de soutien communautaire et santé préventive à exprimer par les locataires. La deuxième, c'est quelles sont les pratiques de soutien communautaire. Alors, les besoins, ensuite les pratiques, et ensuite l'identification des pratiques de soutien communautaire les plus porteuses, prometteuses, émergentes. Et alors, c'est le point. Et sur les perspectives théoriques, il y a toute cette question-là de l'empowerment, le pouvoir d'agir, l'injustice sociale aussi avec Nancy Fraser et tout le « buen vivir ». Alors, je n'entre pas trop là-dedans, mais c'était l'éclairage théorique que nous avons été chercher. Aussi, la politique gouvernementale de prévention en santé. Alors, on peut aller voir à l'autre diapositive, suite. Alors, sur les approches méthodologiques, alors, il y a six… Peut-être souligner, d'abord, c'est une approche partenariale engagée, d'avoir un lien étroit avec nos partenaires, les participants. Et une enquête sociale à la D-Way, c'est-à-dire le pragmatisme américain. Différentes perspectives pour voir, regarder le social. Alors, on a interviewé des personnes, locataires, c'est quoi leurs besoins. On a fait des focus group avec des intervenants et avec des gestionnaires sur c'est quoi les pratiques de soutien communautaire. On a été voir aussi la question des besoins et un répertoire. On a monté un répertoire des pratiques de soutien communautaire. Sur le plan international aussi, on a fait une revue systématique sur les pratiques de soutien communautaire et également monté une communauté virtuelle de pratiques. Alors, peut-être l'autre diapositive, encore sur approche méthodologique. Alors, il y a eu un… Si on commence par… Il y a eu un paquet d'entrevues avec des locataires. Le volet 1. Le volet 2, il y a eu la conversation avec des intervenants et gestionnaires. Alors, 25 focus group. Et le volet 3, un sondage provincial. Et le volet 4, les meilleures pratiques selon les intervenants. Cinq, c'est le soutien communautaire en logement social et communautaire. La revue systématique. Et enfin, six, toute la question du réseautage pour identifier les pratiques. Alors, c'est ça pour… Nous allons rapporter, donc, aujourd'hui, sur les volets en vert, le volet 1, 2, 3, surtout. Et vous avez accès à un document PowerPoint du volet complémentaire, si on veut, avec les informations sur les autres volets qu'on pourra aborder à un autre moment au besoin avec vous. Donc, dans le bloc 1, les besoins des personnes locataires, je vais aborder quelques éléments ici. Évidemment, je vous rappelle que la collecte de données, la recherche s'est déroulée durant la pandémie, ce qui aurait pu influencer certaines des réponses. Mais on s'assurait de faire référence à la période précédente, la période de pandémie. Par contre, on comprend qu'il y a eu une influence certainement. Donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est que la majorité des personnes locataires ont tous parlé de la qualité des logements et de l'abordabilité. Donc, la question du besoin de qualité et d'abordabilité, elle est bien répondue par nos services actuellement, nos logements, nos résidences. La pandémie aurait affecté environ 50 % des locataires. C'est-à-dire qu'on comprend que ceux qui participent le plus, qui sont actifs dans leur milieu de vie, ont souffert grandement des restrictions. Ceux qui sont sans famille aussi. Mais certaines personnes demeurent, par contre, isolées de façon générale. On va en parler tantôt. Et c'était étonnant comme résultat, quand même, que la perception d'impact n'était pas si grande par l'ensemble des participants. La pandémie a influencé les pratiques de soutien communautaire. Donc, il y a eu beaucoup d'approches individuelles qui ont amené peut-être des difficultés après à revenir à l'approche collective. On a couvert ces éléments-là aussi dans la recherche. Et par contre, ce qui a été fait au niveau individuel a apporté des gains importants. C'est-à-dire connaître les personnes sur une base plus individuelle, ça a permis de créer des ponts, ça a permis de créer de la confiance, de renforcer des liens existants et d'amener à une certaine mobilisation collective. Donc, peut-être que ce regard nouveau sur la pratique individuelle aura des conséquences positives. Si on regarde les besoins dans les différentes tenures, pour les HNM, par exemple, l'accès à un intervenant était mentionné comme prioritaire. La permanence du soutien, l'intervention individuelle d'accompagnement. Donc, c'est des éléments qui sont plus faiblement remarqués, si on veut, en HNM, parce qu'ils ont été énoncés en priorité par les personnes et discutés largement. On a aussi la qualité de vie. Bon, les gens ont peur de perdre leurs ressources. On nous a beaucoup parlé du roulement des ressources et la peur de perdre les ressources. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles, des annonces à ce sujet concernant la possibilité de perdre certaines ressources en soutien communautaire, mais ça a été mentionné. Les personnes recherchent plus d'appui dans la compréhension des décisions qui les concernent. Donc, souvent, elles vont se faire donner des réponses, mais elles ne se font pas expliquer nécessairement les processus ou autres, ce qu'on a entendu. En OSBL, la priorité est à la santé. On comprend que c'est des groupes parfois plus vulnérables. Certaines des OSBL d'habitation ont justement des spécificités particulières. La famille, la liberté, l'autonomie, l'accès, la barre d'outils me bloque. L'accès, ah oui, la sécurité alimentaire est revenue très souvent en OSBL. On va vous l'expliquer un peu plus loin, les raisons pour lesquelles on pense que c'est ressorti en OSBL. Finalement, en coop, les besoins tournent autour de la gestion des lieux, des besoins de formation des administrateurs. La satisfaction est beaucoup reliée à la salubrité et de l'entretien des bâtiments, l'exercice de pouvoir, le contrôle de leur environnement. Et en coop, le fait de choisir ses voisins, c'est un besoin qui a été mentionné important. Maintenant, si on regarde la page suivante, ici, vous avez deux listes. La première, c'est la liste des besoins énoncés par les locataires. La seconde, c'est celle en parallèle énoncée par les gestionnaires et les intervenants. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder. Entre autres, on voit qu'il y a une très grande correspondance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit qu'il y a une correspondance des besoins entre les perceptions des intervenants et des gestionnaires. L'ordre et la priorité peuvent varier. Si on s'y attardait un peu et qu'on avait du temps pour faire un atelier, on pourrait faire des analyses intéressantes. La gestion de conflits et la médiation est revenue très souvent par des intervenants et des gestionnaires. Par contre, les locataires, vous allez voir plus tard, ils n'en parlent pas beaucoup, ce qui est assez surprenant. Il y a beaucoup d'autogestion apparemment de conflits en H&M. J'y reviendrai tantôt. En OSBL, il y a des plaintes de mauvaise gestion de conflits, manque d'appui. Si on regarde l'appui à l'autogestion, ce qui est en vert, c'est des correspondances assez directes, étroites. Les intervenants ont mentionné l'utilisation des ressources et de l'aiguillage. Donc ça, c'est important parce que c'est revenu dans nos données. Bien que les personnes connaissent les ressources, elles ne les fréquentent pas. Et certaines nous ont mentionné le sentiment d'une honte à aller fréquenter des ressources. Donc je pense que là, les pratiques en soutien communautaire pourraient aller faire un pas de plus, c'est-à-dire accompagner ou s'assurer du sentiment de confort des personnes à aller vers les ressources, parce que c'est peut-être une lacune qu'on va discuter un peu plus tard. Donc la qualité de vie, une bonne nouvelle globalement. Les gens sont satisfaits des milieux de vie, de la qualité. Et en ce sens-là, les résultats, ils se sentent en plus en sécurité, vous voyez, à 82 %. Donc sur ce point-là, on a vraiment, je pense, des gains importants. Dans certains milieux de vie, la sécurité doit être assurée par les personnes elles-mêmes. Il y a comme des peurs de représailles par rapport au voisinage. Il y a des milieux qui pourraient être mieux surveillés peut-être par des agents policiers ou autres. Mais en gros, il semble que ça se règle beaucoup d'autogestion HLM. C'est ce qu'on a entendu par nos SBL, il y a des manquements à cet effet-là. La perte d'autonomie est reliée à la qualité de vie, on comprend. Et il y a une grande peur de devoir emménager ailleurs, ce qui amène les locataires souvent à masquer, à ne pas révéler, ne pas parler de leur vulnérabilité, de leur déclin, parce qu'ils ont peur de perdre leur logement. Ces locataires à qui on a parlé résident là depuis 15-20 ans, souvent. Donc ils restent très longtemps. Donc ça nous parle beaucoup sur le sentiment quand même de qualité, d'appartenance dans les milieux de vie. Mais cette peur-là, elle est réelle. Donc on a peut-être un rôle à jouer considérant le vieillissement de la population, d'être vigilant et peut-être d'assurer, rassurer les personnes pour qu'on puisse mieux les accompagner, prévenir aussi malgré cette crainte et cette peur de devoir quitter le lieu. Notre étude a quand même fait des liens intéressants entre l'environnement bâti et l'environnement physique, la satisfaction de la qualité de vie en logement social et communautaire. Puis comme vous voyez, les résultats sont satisfaits. De façon générale, ici, on fait une correspondance entre les données qualitatives et le sondage, la satisfaction, l'entretien des bâtiments quand même, c'est très bien. Si on regarde les trois milieux de vie, HLM, OSBL et co-op, il n'y a pas de différence dans les conditions de vie, dans les résultats statistiquement significatifs aussi, là, c'est pareil. Par contre, ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle aussi, c'est que la satisfaction générale, elle est grande. Elle est plus grande que l'insatisfaction dans tous les milieux. Donc ça encore, je pense que c'est des gains importants pour nous. Par contre, il y a une insatisfaction, si on veut, plus grande en HLM qu'en OSBL où la satisfaction est encore plus grande. Ça peut s'expliquer par le fait que souvent, les OSBL sont de plus petite taille. Peut-être que les liens sont plus faciles, les relations sont différentes, sont directes. L'accès à l'intervenant est peut-être aussi plus visible. C'est ce qu'on a discuté avec certains partenaires des HLM. Donc, il faut voir que c'est des résultats, par exemple, quantitatifs qui ne s'expliquent pas sans avoir été approfondir ça du point de vue qualitatif. Si on regarde le besoin relationnel, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Vous allez voir, les gens ont besoin de socialiser. Donc, ce n'est pas seulement autour de l'animation d'activités sociales. Je dirais qu'il faut peut-être faire d'autres stratégies pour aller rejoindre les personnes qui se sentent seules. Mais ce besoin-là est fort, évidemment. On a vu aussi que c'est les liens avec la famille qui passent avant le social avec le voisinage. Donc, peut-être qu'on peut encore faire plus d'efforts pour connaître les familles isolées, réseauter les personnes avec leur famille et le voisinage aussi. C'est des liens, c'est très important. On a vu qu'il y a une importante quantité de groupes informels en plus des groupes formels. Donc, on a créé des comités, tout ça, mais il se crée aussi en parallèle beaucoup de liens informels qui sont très importants pour la dynamique des milieux de vie. Et dans quelle mesure on pourrait soutenir ces groupes-là aussi, il faudrait voir. Puis, près de 50 % des locataires ont mentionné développer des liens d'amitié dans leur milieu de vie. Donc, ça, c'est important aussi. Ça contribue à la qualité de vie, au réseautage, au renforcement du soutien social. Donc, les comités permettent de créer, oui, de la solidarité, de l'entraide et de mieux connaître ses voisins. Donc, ça réduit les conflits parce qu'on a plus d'empathie. Quand on connaît la personne, on connaît ses défis. Quand on travaille ensemble, on a une meilleure connaissance. Donc, ça aide à la gestion et à l'harmonie dans le milieu de vie. Que font les intervenants en soutien communautaire? Très important pour les comités, non seulement de les créer, mais aussi de les appuyer, les soutenir, les évaluer, ces comités-là. Parce qu'une fois lancé, je pense qu'on a compris qu'il y a des groupes qui sont un peu en épuisement. On a entendu un très fort discours sur l'épuisement des personnes engagées. On a aussi conclu dans l'étude avec les résultats. C'est comme un tiers des personnes locataires, évidemment, qui s'engagent activement. Ce réseau, ce noyau est très, très épuisé en ce moment, apparemment. Ensuite, la gestion de conflits, c'est un enjeu, comme j'ai mentionné. En fait, on dirait qu'en HLM, ils ne nous en ont pas tant parlé. Ça s'auto-gère, apparemment. On parle très peu de l'implication des intervenants en soutien communautaire dans la gestion de conflits, alors que ça revient beaucoup par les intervenants. Et en HLM, on l'a mentionné, dans les réseaux, la fragilité des réseaux informels, ces réseaux se créent autour d'enjeux distincts, évidemment, dans les trois tenures. Dans les coops, c'est autour de l'entretien des bâtiments. Dans les HLM, il y a beaucoup de groupes autour des avis, des services qu'ils veulent recevoir, des coups de main qui se donnent entre eux. Puis en OSBL, c'est plus de l'entraide directe avec des échanges de services et des partages au niveau de l'alimentation des cuisines collectives. Il y a beaucoup de cuisines collectives de jardins en OSBL qui rassemblent les personnes. Donc, peut-être porter attention à ces réseaux informels-là, voir comment on peut mieux les soutenir. Ce qui est quand même inquiétant dans les résultats, c'est le grand sentiment d'isolement qui est que seulement 10 personnes ne se sentent pas isolées dans l'ensemble. Donc, pour nous, ça a été un résultat important. Donc, il y a comme une grande solitude quand même dans un espace collectif. Puis il y a une souffrance parce que ça a été discuté beaucoup. Par contre, ça a fait en sorte que les personnes se sont créées tous ces réseaux informels. Il y a eu un effet, une mise en action par rapport à ça. Mais il y a le risque, la fragilité, le vieillissement, l'épuisement qui est là, qui nous attend, je dirais, donc de porter une attention. Comment on peut mieux soutenir les personnes et assurer qu'elles puissent continuer à contribuer à la dynamique dans leur milieu de vie. Pour eux, c'est une question de survie et de santé mentale. Ceux qui s'engagent, les un tiers, nous ont longuement parlé des bienfaits que ça a pour eux, puis du sentiment d'avoir une mission, un sens. Beaucoup prennent ça très, très à cœur et portent sur elles beaucoup de responsabilités. Donc, les comités ont été mentionnés par les locataires. Par exemple, on a parlé d'un comité d'écoute en HLM, ça a été mentionné, mais on dirait que les personnes ne voient pas les associations de locataires comme des instances de pouvoir démocratique. On dirait que c'est mal compris. Donc, ça se peut. Les locataires ne voient pas ça comme un levier de pouvoir et de prise de décision, mais c'est le but. Donc, on comprend que ça pourrait être mis de l'avant. Le besoin d'aide psychosociale. Les personnes ont besoin de connaître les ressources. Elles ont une étape de plus à faire, aller rechercher cette aide-là, la demander, avoir un sentiment, une impression, un ressenti qui est favorable à la recherche de ces ressources-là et finalement fréquenter les ressources. Donc, ce n'est pas direct. Il y a seulement, en fait, 50 % des personnes locataires ne fréquentent pas du tout les ressources. 20 % le font sur une base quand même assez régulière. Donc, il y a 20 % qui les utilisent. Puis, il y a seulement 14 % qui vont aller jusqu'à demander de l'aide. Donc, c'est là qu'on doit être encore plus proactif peut-être et se servir des locataires qui jouent des rôles un peu de sentinelle ou de leader pour identifier les personnes les plus isolées. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que les personnes sans famille sont déjà celles qui sont les plus isolées. Donc, si on en savait un peu plus sur les locataires, on pourrait donc agir dans ce sens-là. Il y a beaucoup de situations très complexes qui surviennent, des situations presque dramatiques. On nous en a raconté plusieurs. Ça part de détérioration de la santé physique et mentale, des suicides, des décès prématurés dans des logements où les locataires ont dû intervenir, puis faire un appui considérable au voisinage. Donc, ça, c'est des grandes responsabilités. Et ce qu'on constate, c'est ça, c'est que l'entraide, elle semble très forte, ce qui est bon, ce qui est très positif. Dans le fond, on crée une mini-société, les gens sont assez autonomes. Et il y a des réseaux structurés, formels, oui, ils ne sont pas si utilisés que ça. Et l'intervenant en CLSC est comme le dernier à qui on irait, parce qu'il n'est pas notamment présent de façon constante dans les lieux. Puis, le but n'est pas non plus d'intervenir au plan psychosocial, bien que ce soit bien défini dans le cadre de référence. Je pense que vous avez la définition à l'écran. On le met en lien beaucoup avec l'action collective dans le cadre de référence. Donc, peut-être que notre étude nous amène à se repositionner un petit peu pour dire peut-être que l'approche individuelle pourrait servir d'autre chose que ça, puis nous aider à mieux connaître les personnes, puis à mieux agir en prévention, justement. Maintenant, le besoin de dignité, de pouvoir d'agir, ça se passe selon ce cycle. D'abord, être reconnus, écoutés et consultés. Les gens sont un peu insatisfaits de ça de façon globale. Elles veulent participer aux décisions qui se prennent, qui les concernent. Elles veulent s'impliquer, se sentir utiles, puis ça crée plus de cohésion à ce moment-là. Elles veulent participer, contribuer au développement du milieu. Donc, il y a une volonté, mais elle ne se reflète pas nécessairement dans l'action. Donc, c'est de trouver les bons moyens, peut-être, ou voir dans quelle mesure, sous quelle forme ces participations-là pourraient faire. Elles veulent se sentir valorisées aussi, respectées, contrer la stigmatisation. Donc, dans le rapport, on donne quand même quelques exemples de pistes d'action dans ce sens-là. Donc, peut-être plus de vigilance, de soutien, de dépistage précoce, c'est important. Et il faut savoir qu'elles sont, plus elles participent dans les comités et s'investissent, plus elles sont fières. Et ce sentiment d'appartenance-là est plus grand pour ces personnes-l'hôtes. Par contre, il y a une très faible participation. On va en parler un peu plus loin. Et donc, le rôle des intervenants, c'est vraiment bien la mise en place de ces comités, de ces structures, mais aussi s'assurer des opérations de ces comités-là, le financement. Le nouveau cadre permet des financements, donc explorer ça et d'évaluer, finalement, avec les membres. Probablement, ce serait intéressant. Et ce qui apporte la valorisation, c'est l'accessibilité des personnes, pouvoir facilement entrer en relation avec les intervenants, se sentir respecté aussi. Puis, tu sais, beaucoup des critiques qui sont venues, je dirais, c'était en lien peut-être davantage avec l'administration et la gestion des bâtiments, des logements que des intervenants en soutien communautaire. Par contre, les personnes, des fois, mélangent les intervenants, les soutiens qu'ils reçoivent. Donc, il y a un certain manque de reconnaissance des savoirs des personnes. Ça fait qu'elles vont, peut-être, il y a une faible fréquentation, une faible fréquence des avis des personnes, apparemment. Peut-être que les moyens mis en place ne sont pas connus par les personnes. Elles voudraient qu'on travaille plus avec leurs forces, reconnaître qui elles étaient peut-être dans leur carrière. Beaucoup des personnes étaient retraitées. La plupart avaient des revenus de retraite, plus de 25 %. Différentes sources de revenus. Donc, c'est des personnes qui ont quand même contribué. Ce n'est pas juste des personnes qui vivent de l'aide de dernier recours dans nos logements. Donc, d'après les résultats, il y a un petit peu plus de reconnaissance en OSBL qui est ressentie par le calcul des scores favorables et défavorables. Mais en HLM, il y a eu beaucoup d'activités qui sont faites au niveau des activités sociales. On a vu une hausse. Et les comités d'écoute, que je ne connaissais pas. Ensuite de ça, c'est les... OK. Maintenant, si on regarde, c'est ça. On peut voir que la pandémie a quand même apporté une mobilisation interne, si on veut, par les locataires eux-mêmes. Les comités ont permis d'engager des actions. Puis le fait... On voit qu'il y a comme un engrenage qui se fait. Le fait de participer à des comités amène des succès, puis ce qui amène de la prise de risque et encore d'autres activités. Donc, c'est très important. Les OSBL ont peut-être des comités plus locaux, puis des conseils d'administration auxquels ils participent. Dans les deux tenures, l'accompagnement est crucial parce qu'on nous a raconté souvent dans quelle mesure l'intervenant devient un modèle de rôle pour la personne locataire. Puis les personnes prennent action sur ce qu'ils voient, puis ils apprennent des actions. Donc, c'est vraiment important. Puis si on regarde... Oui, la faible participation, ça, c'est un danger parce que si les personnes quittent celles qui sont très actives, on va avoir de la difficulté dans le recrutement. Il y a un tiers des personnes qui vont avoir envie de s'investir, qui vont le faire, mais il y a quand même beaucoup, la majorité ne vont pas participer à des comités ou des activités quelconques. Quand il y a du soutien communautaire dans un milieu, il y a plus de participation. Ça, c'est le sondage, on va y arriver tout à l'heure, mais c'est au sein de toutes les tenures. Donc, il faut voir à des stratégies de mobilisation, peut-être que l'accès au budget pourrait aider. Ici, j'ai pensé énoncer un groupe spécifique qu'on avait rencontré, le groupe autochtone. Donc, ce qu'ils souhaitent, eux, c'est des logements près de leur communauté, près des ressources spécifiques aux Autochtones, près de services où leur sentiment de sécurité culturelle puisse être garanti. Puis un accompagnement dans les consultations de santé et de services sociaux par des... Des fois, on appelle ça des navigateurs. Donc, ça semble être la voie, la solution. Actuellement, il y a très peu de reconnaissance dans les milieux par rapport à la culture autochtone. On sait que certaines personnes y habitent quand même, malgré que des habitations spécifiques pourront être construites dans les prochaines années. Donc, ça, ça serait à valoriser. Même la diversité culturelle, elle a très peu été discutée. Par contre, nos OSBN, nos HNM comprennent beaucoup de membres de communautés culturelles. Il y a très peu d'activités, sauf ce qu'on nous a mentionné, les repas, les jardins communautaires, les cuisines collectives. C'est une façon gagnante d'aller justement faire connaître des cultures. Et quand c'est là, c'est très apprécié. Ça a été mentionné comme positif. Donc, il n'y a pas eu de commentaire négatif en lien avec la diversité culturelle, mais peu d'activités spécifiques et de reconnaissance. À toi, Jacques. Alors, je poursuis. Alors, Judith vient de nous présenter plus l'aspect des besoins. Alors, là, on va y aller plus les pratiques de soutien communautaire. Alors, suite à l'autre diapositive. Alors, sur le soutien communautaire, quand il y a présence de pratiques de soutien communautaire, il y a une satisfaction vis-à-vis de ces pratiques-là. Alors, il y a une corrélation entre satisfaction et présence des soutiens. Les pratiques, leurs forces, ça, c'est des pratiques personnalisées, contextualisées, puis avec un rythme adéquat. Alors, toute la présence sur le terrain et le contact réel avec les gens favorisent beaucoup l'accès aux services. Alors, les processus que permettent les pratiques de soutien communautaire, entre autres, soulignons la reconnaissance de soi en l'autre. En tout cas, les intervenants communautaires, il y a une identification avec les locataires. Alors, ça fait que ce n'est pas un rapport bureaucratique, ce n'est pas un rapport vertical. Et c'est ça qui fait la force de l'intervention. Alors, tous les conseils qui sont donnés, tout ça, c'est bien. Un autre point, le type d'activité, alors que ce soit loisirs, sensibilisation à différents enjeux ou des échanges. Alors, tout de créer le lien et l'action sont des points importants pour l'intervention, de soutenir les activités, entre autres, quand elles viennent des gens. Alors, ça donne un pouvoir de reconnaître cette capacité-là des gens et de les appuyer dans leurs initiatives. Alors, parlons de tous les suivis individualisés auprès des personnes, des suivis, on pourrait dire, « saufs ». Ce n'est pas de l'intervention, mais c'est important, ces caractéristiques-là. Alors, tout le référencement, mais qui demande tous les partenariats, mais de l'accompagnement, mais encore là pour faire le pont. Alors, on peut changer. Oui, donc ça, c'était la liste. Il vous reste juste mentionné qu'il vous reste 15 minutes. Ça, c'était la liste mentionnée par les intervenants et les gestionnaires par ordre d'importance. Donc, c'est ce que nous ont dit les intervenants et les gestionnaires dans les rencontres. Parfait. Alors, sur le soutien communautaire et le rôle de la personne intervenante, en fait, là, il y a des citations de personnes locataires. Elle va comprendre notre vie. Elle est capable de voir quelle souffrance on a. Alors, toute cette empathie-là est importante. Il y a comme un soutien. Un soutien pratique, mais aussi moral. Alors, compréhension, reconnaissance, reconnaissance et identification. Toute une aide proactive. Alors, ce n'est pas une aide intense, mais elle est là et permet à la personne d'avancer, de passer au travers. Alors, allez voir, il y a une lacune, il y a un bobo, il y a une douleur, il y a une souffrance. Alors, la personne intervenante communautaire est proactive pour aller vers les gens. Alors, ce serait ça pour eux. Alors, sur encore les pratiques de soutien communautaire en HLM, on pense des fois qu'on est des losers. Alors, toute la question du stigmate et redonner la fierté aux gens est une finalité importante du soutien communautaire. Et que, justement, sur le plan individuel et sur le plan connectif, de voir, de souligner la capacité des gens dans des pratiques, mais aussi que les gens puissent vivre ces sentiments-là de fierté. Alors, toute la question du stigmate, on peut être gêné ou pas, mais allons, oui, de faire des belles choses. Alors, je me sens un peu gêné, je me sens un peu jugé. Toute cette question-là de la production du stigmate et d'enlever ça sur le plan symbolique, la manière qu'on passe la population. Alors, il y a tout un travail à faire de briser cette honte-là vis-à-vis des gens qui tombent dans des circonstances qui les dépassent sur le plan socio-économique, tout ça. Alors, il y a quelque chose à bâtir là. Alors, tout cet effet de levier-là sur les conditions, alors de produire des espaces résidentiels qui deviennent, avec l'associabilité qu'on y met, qui deviennent des leviers pour développer les capacités tant individuelles que collectives. Alors, d'aller dans ce sens-là. Alors, les logements constituent des contributions significatives à la qualité de vie, la qualité de vie physique et la qualité de vie psychologique, mentale, sociale. Alors, ce sont les finalités. L'autre diapositive, alors les retombées par rapport à la participation et avec les notions de l'interne et de l'externe. Alors, il y a une participation à l'intérieur des bâtiments, le voisinage, tout ça, mais aussi des jardins communautaires, d'aller dans ce sens-là. Mais tout en développant cette capacité-là de participation à l'interne, il y a à aller vers l'externe et d'aller vers les quartiers et dans la vie à l'extérieur des résidences. Et là, il y a la participation sociale, mais aussi, vous voyez, la participation citoyenne. Alors, je dirais que sur le plan de l'identité aussi, qu'elle ne soit pas de stigmate et de fierté, je pense qu'il faut beaucoup insister sur cette citoyenneté-là, que chacun, chacune dans nos sociétés est citoyenne. Et ces espaces-là, citoyens, comme les associations de locataires, les comités consultatifs, des résidents, mais aussi comités citoyens, conseils de quartier. Alors, on prend cette identité de citoyenneté-là plutôt que de personnes aidées ou qui traversent des choses difficiles ou qui ont besoin d'aide. Alors, deux colonnes, les enjeux ressortis, les besoins, de l'autre côté, les améliorations souhaitées. Alors, comme Judith l'amenait, un sentiment d'isolement, je pense qu'être isolé, c'est être fragilisé, plus qu'on est capable d'être connecté sur d'autres gens. C'est là que la reconnaissance se construit, l'expérience vécue d'être reconnu. Alors, enjeu extrêmement important, toute la mixité, ça peut être très hétérogène dans les logements, ça peut être de différents âges, ça peut être de différentes cultures, gros enjeux pour les pratiques de santé communautaire, l'évolution des besoins, population vieillissante, santé mentale. Parfois, il y a des cas plus lourds dans les… Alors, c'est les points. Sur les améliorations, alors, c'est tout, on veut plus de participation, d'implication, que les gens développent des compétences. Alors, c'est tout, je passerais, mais aussi l'optimisation des espaces collectifs, de mieux utiliser tout ça. Si on va sur le sondage provincial, alors là, c'est… On dirait que ça caractérise les pratiques d'intervention communautaire, une certaine invisibilité. On cherche à donner le mérite à d'autres, etc. Ça fait partie aussi de la manière d'intervenir, mais en même temps, il faudrait travailler cette visibilité-là. Alors, plusieurs personnes des Trois-Penures ont confirmé rapidement ne pas avoir de service dans leur milieu. Alors, c'est inégal la présence du soutien communautaire. Alors, la fréquence et la faible intensité des pratiques dans les milieux, ainsi que le pouvoir important du processus de politique comme pratique principale pourrait globalement expliquer cette absence dans le discours des personnes. Alors, si les pratiques ne sont pas là, c'est certain que c'est dur de les évaluer là, positivement. Alors, allons-y pour la prochaine fois. Quelques constats sur les besoins. La majorité des gens n'utilisent pas du tout ou quelquefois les services d'aide individuelle. La majorité n'utilisent pas du tout ou quelquefois l'aide, les supports ou l'aide collectif. Alors, encore, la moitié des gens ne se sentent pas du tout ou quelquefois écoutés. Alors, la majorité mentionne qu'on ne leur demande pas du tout ou quelquefois ce qu'ils veulent en lien avec les services. Les besoins ne demeurent pas du tout ou quelquefois pas répondus. Alors, là-dedans, les gens ne se sentent pas interpellés comme des gens compétents pour nommer leurs besoins, pour nommer les services. Alors, toute cette structure-là, je dirais identitaire, d'interpeller les gens dans leur capacité d'action et de réflexion pour qu'ils puissent se voir comme compétents et qu'on les voit réellement comme compétents. Alors, c'est d'autres constats. Une majorité des répondants ne se sentent souvent, très souvent, seuls. Alors, on l'a nommé tantôt, ce sentiment d'isolement-là. Alors, pour la santé mentale, c'est central. Pour la santé en général, d'être connecté sur diverses personnes est important et qu'il y a des processus de reconnaissance. Une majorité qui mentionne qu'il n'y a pas du tout quelquefois des activités sociales auxquelles ils participent. Alors, d'avoir les activités pour pouvoir s'insérer. Tout ça est des cercles vertueux. S'il y a beaucoup d'activités, les gens développent leurs compétences et ça aide à monter d'autres activités. On peut changer. Oui, on voit que les conflits sont peu fréquents pour 80 % des personnes. Donc, ça, c'est un résultat assez surprenant. Donc, probablement que c'est lié peut-être à la bonne gestion des conflits par les intervenants qui l'ont mentionné, eux. Mais les gens le vivent bien parce qu'ils ne mentionnent pas des conflits. C'est certain que les intervenants voient plus les conflits parce qu'ils interviennent. Il reste combien de minutes? Cinq minutes. OK. Les retombées. J'irais peut-être plus du service. Ce qui est en vert, c'est les bons résultats que vous avez à l'écran, ce qui est ressorti vraiment favorable. Donc, il y a un lien significatif. Quand il y a des services, ils sont utilisés. Puis, quand ils sont utilisés, ça améliore la gestion de son quotidien. Mais c'était quand même un impact important sur eux. Puis, ça développe la confiance en soi. Ça fait que c'était tous des résultats vraiment importants au niveau de l'impact du succinct communautaire. Oui. Plus que les pratiques sont là, plus qu'on produit des activités, plus les gens ont le goût de participer, plus que c'est facile d'organiser. Alors, c'est tout ce cercle vertueux-là et le cercle vicieux, bien, c'est le contraire. Le lien-là était significatif. Ça veut dire qu'au plan statistique, ça s'explique par le fait qu'il y ait du soutien communautaire. Le dernier exemple, utiliser des services de soutien communautaire est relié à l'utilisation des services en référence. Donc, on voit déjà qu'on a un impact important des intervenants en un quand il est là. Donc, j'irai plus vite sur ceux-là, vu qu'il reste peu de temps, je t'en passerai quelques-unes. Je veux juste mentionner que les gens ont demandé des améliorations, ce qui est en orangé. Au niveau de la santé, on voit que 44 % indiquent que c'est très, très important à améliorer. La santé, la vie sociale, le pouvoir, les services préventifs, les services dans le milieu. On n'a pas beaucoup d'impact sur le revenu et sur les services curatifs. Ce qui va bien, c'est en vert. Donc, des bonnes nouvelles pour tout ce qui est en vert. L'alimentation, l'insécurité alimentaire n'est pas présente. Par contre, l'alimentation est malsaine. Donc, là, on pourrait faire des interventions sur l'alimentation, mais avec les logements subventionnés, on contribue à contrer l'insécurité alimentaire. C'est quand même une bonne nouvelle. Je passe à l'autre pour toi, Jacques. Oui. Ça, c'est la partie des terrains qui me revenait. On n'aura pas le temps de tous les aborder. Ce ne sont ici que les résultats statistiquement significatifs. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y en a eu des différences entre les territoires, entre les tenures, entre les milieux où il y a du soutien communautaire, où il n'y en a pas. Donc, quelques exemples ici. Les besoins généraux sont plus satisfaits à Laval, par exemple, qu'en Outaouais. C'est une statistique significative. Il y a plus de vie sociale et collective à Montréal, ça se comprend, qu'au Bas-Saint-Laurent. Le pouvoir d'agir était plus fort en Outaouais qu'ailleurs. Donc, à partir de ces résultats-là, c'est qu'on pourrait aller étudier en profondeur des noyaux, des données, des résultats qui nous semblent intéressants. Ça ne fait que nous donner un portrait. Au plan de l'environnement physique et social, encore là, Montréal était plus fort que, par exemple, le Bas-Saint-Laurent. Il n'y avait pas de différence entre les territoires concernant la santé. On n'est pas en meilleure santé dans un endroit ou un autre. Au niveau des retombées non plus, ce n'est pas parce qu'on vit à un endroit qu'on a de meilleures retombées. Et dans les améliorations souhaitées, tout ça n'était pas différent. Au niveau du soutien communautaire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il y a du soutien communautaire, les besoins généraux sont plus comblés. Donc, ça, c'est quand même une retombée importante. Sinon, on peut aller vers Jacques. Il y avait d'autres choses. Il y a des nuances entre les OSBL et les HLM, la question de pouvoir, la vie sociale. On pourra s'y attarder dans le rapport, évidemment. Et finalement, au niveau des conditions de vie, les OSBL arrivaient toujours un peu plus élevées au plan statistiquement aussi significatif. Il faudrait explorer ça davantage. Moi, on pense que ça s'explique par la grandeur des milieux de vie, la taille. Réflexion sur les besoins du cadre de référence. On peut dire que le premier besoin, logement de qualité et abordable, on atteint ça avec succès au Québec. Ce qui est en rangé, il faudrait y porter une attention en matière d'intensité, de soutien communautaire, de faciliter la passerelle, le référencement. On a un peu de travail encore à faire. Les milieux de vie qualité, on parle du dynamisme dans les milieux de vie, donc d'assurer l'accompagnement de ces groupes formels et informels. Puis, travailler l'implication parce qu'il y a un sérieux danger à venir. Il y a peu d'implication. Jacques, voulais-tu aller vers… Oui, voilà. Je passe un temps sur cette diapositive-là pour conclure parce qu'il nous reste peu de temps. C'est ça que j'ai compris. Alors, peut-être que je vous l'aborde, je l'ai dans la tête, toute la double dimension du soutien communautaire. Je trouve que c'est ça qui définit les pratiques d'intervention communautaire, c'est qu'elles ont un pied à la fois dans l'intervention individuelle et à la fois dans l'intervention collective et qui ont un lien à faire entre les deux. Sur l'intervention individuelle, il y a deux points. Je souligne que c'est une intervention préventive, de passerelle, de faire le pont avec les services publics et surtout ne pas remplacer les services publics. Il ne faut pas que ce soit une approche palliative et de voir que l'intervention individuelle a différents rôles. D'abord, peut-être qu'allons voir cette diapositive-là la prochaine et disons à elle, je l'ai fait. Allons à l'autre sur la deuxième. Alors, un rôle de pont. Les personnes intervenantes communautaires veulent créer un pont, veulent que ce soit la personne qui aille vers les services. Mais si on la laisse seule, cet empowerment-là, ça ne fait pas. Mais si on agit comme pont, on donne un pouvoir à la personne et un pouvoir de citoyenneté, c'est-à-dire d'aller chercher les services auxquels elle a droit. Et la personne, un autre rôle dans l'intervention individuelle, c'est un rôle d'intégration au milieu résidentiel. Il y a des gens qui ont des comportements ou tout ça, mais des difficultés. Alors, on va aider la personne à s'intégrer dans la résidence. Mais aussi, on va faire en sorte que la personne puisse s'intégrer pour ne pas troubler l'harmonie dans la résidence. Alors, il y a question d'aider une personne à s'intégrer, mais il y a aussi de préserver la qualité sociale et relationnelle d'une résidence. Si on va à la prochaine. Alors, si on va sur des principes d'intervention collective, alors, un fondement de l'approche d'intervention communautaire en milieu résidentiel, c'est la création de liens, un vecteur de sentiment d'appartenance. La personne va dire, on va faire toutes nos petites bulles. On va vers les autres activités pour que vraiment, ils viennent à créer un lien, tout le monde ensemble, pour que ça fasse une unité. Alors, tout ce travail-là de créer des liens entre deux personnes et que ces liens-là soient un tremplin pour aller vers d'autres personnes et, à un moment donné, que tout le monde se sente reconnu. Vous me demandez de conclure, là, parce que c'est ce qu'on dépasse. Argentivité des personnes, c'est qu'on remet la réussite de l'action, tout ça, aux personnes. Si on va à l'autre diapositive, le soutien à la participation sociale et citoyenne. Alors, oui, la participation sociale, mais un cran de plus, la participation citoyenne. Alors, ça demande tous des espaces et des apprentissages qui renforcent les milieux. Alors, c'est à introduire. Et là, il y avait le dernier... Mais allons-y pour ça, Judith, ce dernier point-là. Hop, pas de son? Pas de son? Ah, OK. Pour terminer, au mois de mai, il y a un numéro spécial qu'on a co-dirigé, Jacques et moi, dans cette revue canadienne, qui portait sur le logement avec d'autres auteurs et des résultats de recherche s'y trouvent, dont la revue systématique, les résultats des pratiques de soutien communautaire. On vous invite à aller consulter. On a aussi un petit clin d'œil au répertoire que vous entendrez parler davantage par Mme Bordelot et Garnier prochainement. On y croit, puis on va vous appuyer. On voudrait que ça serve, parce que ça peut être important, pour servir de modèle à la relève en soutien communautaire, profiter des expertises des autres territoires, mutualiser les ressources, partager, diffuser. On peut le faire à travers le répertoire ou la communauté de pratique qui comprend des membres, qui n'est pas très dynamique actuellement, la communauté de pratique, mais on vous invite, on pourra en reparler à des petits groupes si le besoin est là. Donc, pour terminer les prochaines étapes, dynamiser les outils qu'on met à la disposition des équipes et puis poursuivre l'intégration des résultats dans l'action. Et je vous interpelle à lire le rapport pour les pistes d'action, de pratiques, de recherche et un livre à venir aussi et des activités de diffusion. Donc, merci grandement à toutes les personnes présentes aussi d'avoir pris le temps de venir et au fond, pour cette expérience extraordinaire durant toutes ces années. Merci. On n'a pas tout à fait fini parce qu'on amorce la période de questions. Donc, on va demander à Marianne Garnier-Coutier de se faire votre porte-parole auprès des chercheurs pour les questions à poser. Oui, donc bonjour. On a présentement trois questions. Donc, je lis la première qui est la différence entre... Vous dites qu'il y a 50 % des personnes qui développent des liens d'amitié avec des voisins et parallèlement que 90 % se sentent isolés. Comment expliquer cette différence? Oui, mais le sondage ne permettait que de décrire et c'était des résultats... Donc, il y a peut-être des liens d'amitié, mais on peut se sentir isolé même si on a une amie ou une voisine sur qui on compte. Il peut y avoir des liens très forts individuels, mais moins de sentiments collectifs ou d'appartenance. Mais c'est ça, ça n'explique pas les résultats quantitatifs. Mais on pourrait faire une autre étude pour aller explorer ça, cet isolement-là qui était surprenant, effectivement. Jacques, si tu veux compléter. Oui, mais en tout cas, il peut y avoir des amitiés comme ça, mais tout de même, un sentiment d'appartenance, je veux dire, à un ensemble, tout ça. On dirait qu'il y a des vides. En tout cas, moi, je prendrais très au sérieux l'idée de sentiments d'isolement. On travaille... Il y a la question des personnes âgées là-dedans, tout ça. On le retrouve beaucoup dans la population en général. On va le retrouver là aussi. Parfait, merci. Autre question. Si les locataires font plus appel au réseau informel, quels sont les freins pour faire appel au réseau formel de soutien, d'autant que vous dites que ceux qui y font appel sont très satisfaits? Visibilité, point d'interrogation. Moi, je peux essayer. J'y vais, là. Tu compléteras, je te dis. Alors, en tout cas, pour l'intervention communautaire, toute cette capacité-là d'identifier les réseaux informels et de réussir à les mobiliser. D'abord, ce n'est pas juste de mobiliser une personne. C'est de dire, si cette personne-là est connectée sur d'autres personnes-là et est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces réseaux informels-là pour susciter la mobilisation? Autrement dit, il y a-t-il moyen que, si une personne participe, peux-tu réussir à amener certains de tes amis, de tes proches? Alors, je pense qu'il y a cette idée-là, mais il peut y avoir une coupure entre ces deux mondes-là. Les gens, en général, vivent à travers le réseau d'amitié et le réseau familiaux. D'aller dans des activités plus publiques qui ne font pas appel à la question du lien d'amitié ou au lien de famille, c'est plus difficile. Et comme il y a une question de citoyenneté, d'exprimer son avis ou comment qu'on pense. Alors, notre société est faible, parfois, pour nous donner ces apprentissages-là. Dans les entrevues qu'on a faites avec les locataires, beaucoup de ceux qui ont participé aux entrevues qualitatives étaient ceux qui étaient engagés dans ces comités formels. Beaucoup nous ont quand même parlé de... Il y a des guerres de pouvoir qui existent au sein des comités. Il y a des clics, on dirait, qui travaillent ou qui sont là depuis longtemps, qui ne font peut-être pas peur, mais dans le sens qu'ils peuvent empêcher les nouveaux ou d'autres à s'impliquer. Alors qu'un réseau informel a peut-être moins ces rapports de pouvoir-là, parce que beaucoup nous ont dit, moi, je suis au comité, j'ai tout ce que je veux, je passe par un tel. Il y a comme des liens privilégiés avec les comités formels. Puis on dirait que c'est des personnes... C'est un noyau très fort qui a accès à ça. C'est toute la question. Oui, toujours. Continuez, j'irai après. Il y a une invisibilité, moi, qui m'a surprise et inquiétée profondément de dire, on dirait qu'il ne voit pas qu'il y a des intervenants, des intervenants soutien communautaire, alors qu'on sait très bien qu'il y en a. Puis quand les gens répondent qu'il n'y en a pas, ça, c'était inquiétant. Mais je pense qu'en même temps, il faut voir ça positivement, parce que d'autres personnes nous ont raconté que ces personnes-là qui considèrent des intervenants, ils sont tellement amicaux. Il y en a qui nous ont dit, ah, c'est notre ami, bien, c'est mon ami, tu sais. Puis on sentait que le lien, il est là, il est bon, il est fort et il est invisible. Mais en quelque part, c'est ça qu'on veut aussi. Parce que l'offre d'aide, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut émanciper. Donc on dirait que ça fonctionne, mais pourquoi les gens ne le reconnaissent pas de façon systématique? C'est curieux, en effet. Juste pour ajouter, là, sur la mobilisation, toute la question des leaders. Il y a des gens qui sont plus leaders, naturels, mais il y a toute une formation démocratique à faire et justement de ne pas devenir, que ce soit mes amis qui prennent le pouvoir, tout ça, mais d'avoir une idée de briser les clés, d'avoir des rapports inclusifs aux gens. Et tous ces leaderships-là, parfois, ça va très bien, tout ça, mais à un moment donné, ça tombe. Il y a des gens qui partent, qui étaient importants, qui sont là. Alors, ils sont à refaire. Alors, c'est un gros travail de l'intervention communautaire en résidence de repérer des gens avec qui... souligner leur capacité de leadership, tout ça, et les encourager dans ce sens-là, de mettre des gens autour d'eux. Puis l'intensité actuelle des pratiques ne permet pas cette reconnaissance parce que ce qu'on nous en dit, qu'on a entendu, on ne sait pas si c'est vrai, mais parfois, les intervenants, on le sait, ils ont plusieurs bâtisses, plusieurs logements. Ils vont une fois par semaine ou deux semaines, quelques heures apparemment. Donc, des fois, il y a un roulement. Ça, ça a le nuit au développement des relations quand ça arrive. Donc, comment garder nos intervenants de soutien communautaire puis essayer d'offrir plus d'intensité de service? Ça serait peut-être une voie, mais on n'est pas sur le terrain pour ça. On ne connaît pas les modes opérationnels. Donc, c'est juste ce qu'on entend, ce qu'on rapporte, ce n'est pas une critique. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une autre question ici qui demande si vous êtes juste limités dans les HLM ou SBL. Qu'en est-il des personnes qui vivent dans les coopératives d'habitation? Donc, peut-être que je sais que c'est une tenue que vous avez abordée, que vous avez tenu compte dans votre recherche. Peut-être que cette personne-là souhaite en entendre davantage sur les locataires de coop d'habitation. Oui, on les a rencontrés autant en entrevue individuelle et dans le sondage quantitatif. Donc, on pourrait extraire des résultats pour quelqu'un qui serait intéressé. On a vraiment un bassin assez égal, je dirais. Dans le sondage, les résultats ne sont pas représentatifs de l'ensemble du Québec parce qu'on n'a pas atteint le seuil souhaité pour chacune des tenures et des régions. Par contre, le sondage couvrait 740 personnes ou plus. Donc, il représente l'opinion de ces 747 personnes-là. Et au plan des coop, il y avait un apport qui reflétait l'apport des coop dans la question des habitations sociales et communautaires. Donc, oui, on a des résultats. On peut en parler. Dans mon rapport, je fais toujours la nuance quand on l'a fait, quand on pouvait. HLM, OSBL, coop. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on a en parallèle des résultats intertenus. On trouvait ça vraiment intéressant. Ça donne des pistes à explorer. Ça n'est pas des faits, des constats. C'est une étude descriptive. On est donc dans l'exploration. Tout peut-être ajouté. Tout sur l'évolution démographique dans les coopératives d'habitation. Il y a des enjeux là. Il y a une vieillissement. La population est justement des leaders ou des gens qui s'impliquaient. Parfois, il y en a moins quand ils prennent de l'âge. Alors, tout ça est à... On s'est fait dire que la philosophie n'a pas été reprise par les jeunes qui sont arrivés en coop. Donc, le groupe initial qui vieillit aussi. Donc, les mêmes besoins de santé sont présents partout. Les mêmes besoins. Le soutien communautaire sera vraiment utile dans les coopératives. On comprend que le nouveau cadre envisage ça. Ça ressort dans notre étude. Et il y a des besoins de formation. Mais il y a des formations données en coop qui pourraient être utiles en OSBL et HLM. C'est pourquoi qu'on pense qu'une communauté de pratiques intertenue, on pourrait profiter de ce qui se fait en coop et qui se fait de grandes choses au plan des formations. Et même chose dans les services et les activités des autres. Ça pourrait aider les tenures, les coopératives. Oui. Et toute cette création-là intertenue et de discours sur les pratiques de soutien communautaire est une évolution intéressante au Québec. Ces milieux-là se rencontrent plus et le nouveau cadre de référence peut aider dans ce sens-là. Et c'est un enjeu pour les pratiques de soutien communautaire d'assurer leur visibilité et d'assurer leur développement. Parce que je pense qu'on a énormément besoin en ce moment au Québec. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une autre question qui est « Avez-vous fait une différenciation du temps de présence dans le logement pour apprécier les besoins… » Pardon. « Pour apprécier les besoins des personnes et de leur demande de soutien communautaire. » Je crois que c'est en lien avec depuis quand le locataire est dans son logement versus les besoins qu'il exprime. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui vivent en logement subventionné depuis peu de temps versus ceux qui y habitent depuis très longtemps? En fait, dans les résultats statistiques, il y a eu 600 associations qui ont été faites pour aller voir lesquelles étaient significatives. Il y en a 162 qui sont significatives. Aujourd'hui, on n'en a présenté que 10, mais je pourrais aller voir ça. Donc, le temps d'habitation, genre, et le besoin de soutien communautaire, c'est ça? On trouvera la réponse et on pourra partage. Peut-être pour dire, on a vu que l'implication, en tout cas, plus que les gens utilisent les services du soutien communautaire, plus qu'ils sont satisfaits de ces services-là. Peut-être que si quelqu'un, ça fait plus longtemps qu'il est là, il a eu plus de chances, en tout cas, de prendre connaissance de ça. Mais dans le fond, on n'a pas de réponse très claire pour la personne qui a posé la question. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on voit l'écran de Mme Lapierre actuellement. Je ne sais pas si c'est... Il y a une question qui portait sur la communauté de pratique. Je l'ai vue passer, donc je mets à l'écran comment se rendre à la communauté de pratique intertenue. C'est sur Passerelle. Vous devez d'abord créer un compte sur Passerelle. Ensuite, vous recevrez un courriel qui confirme votre inscription à Passerelle. Une fois que vous validez cette inscription-là, vous devez aller choisir l'adhésion à la communauté de pratique qu'on appelle logement social, communautaire et coopératif. Et le nombre de membres actuels, il y en a quand même plusieurs. Vite fait, on peut voir le nombre. 44 membres, mais assez inactifs parce qu'on n'a pas réussi à revoir nos partenaires depuis à peu près un an. Mais ce serait le fun de partager ici des outils que vous avez, des ressources, n'importe quoi. Je vous invite à... On pourrait travailler sur ça ensemble, c'est-à-dire déterminer des animateurs, des facilitateurs et le faire sur une base rotative. Comme ça, ça ne repose pas sur une seule association ou autre, mais ça serait utile et intéressant. Parfait, merci beaucoup. On a une question, commentaire ici. Est-ce qu'à la fin du sondage, vous envisagez des solutions concrètes? Par exemple, plusieurs aînés vivent dans des co-ops depuis plusieurs années et bon nombre de RPA sont revendus au privé. Envisagez-vous des solutions pour aider les aînés à vivre longtemps dans leur co-op? Si une co-op aimerait acheter une RPA, pouvez-vous l'accompagner dans ce sens? Donc, bon, c'est sûr que vous, en tant que chercheur, ce n'est pas votre rôle, mais est-ce que vous auriez des commentaires? Oui, il y a le programme FAC actuellement, où des groupes, à la SHQ, des groupes peuvent, avec un GRT, se positionner comme porteurs d'un projet d'habitation. C'est peut-être une voie à explorer, mais RPA, là, on parle de services peut-être de santé, donc ça, je ne suis pas au courant. Il y a une crise du logement importante au Québec et le logement social et communautaire, avec soutien communautaire encore mieux, est vraiment la réponse. Moi, j'admire la mairesse Plante, qui, contrairement au gouvernement provincial et fédéral, lâche un peu le privé et va dans ce sens-là. Je pense, moi, en tout cas, c'est comme société si riche et qu'on produit de l'itinérance à tour de bras. Je pense que le marché est en échec. Il n'est pas capable de produire du logement abordable. Et c'est une pure croyance que croire que c'est le privé qui va tout régler ça. Il y a eu tout le temps pour le faire ces derniers 30 ans. C'est ça. Il ne le fait pas. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité des gouvernements de dire qu'on ne peut pas tolérer ces questions-là. Et toute la question du droit au logement se soulève à travers de ça, et particulièrement pour les personnes âgées. Je veux dire que ça coûte très cher dans le privé. Alors là, je ne sais pas comment, mais s'il y a moyen de déprivatiser, de prendre un organisme, un RPA privé et de le transformer en milieu coopératif, c'est excellent. On brise la spéculation. Et le milieu communautaire prend pour finalité vraiment le logement social et le bien-être des gens. Le milieu privé se sert de ce service-là pour aller vers générer des profits. Les gens mettent l'argent dans ça, veulent en faire plus. C'est bien normal. Mais dans la question du logement, la finalité doit être le logement lui-même plutôt qu'un moyen pour aller faire du... Alors, je pense que ce point-là est très important au Québec. Et je vois qu'à Montréal, Mme Plante, je pense qu'elle prend une ligne qui ne va pas dans le sens du gouvernement provincial ni de M. Trudeau qui parle beaucoup de logement, tout ça, mais il y a quelque chose. Et c'est pour ça que les associations de locataires, mais aussi les associations d'OBNL ou Coop, il y a tout un lobby à faire pour que ça devienne plus vivable au Québec et sur ces questions-là, surtout pour les personnes vulnérables. Oui, on est rendus, on a fait, c'était 15 minutes qui étaient prévues pour les questions, on est rendus au bout de ces 15 minutes, mais il reste quand même aux chercheurs une dizaine de minutes, 10-12 minutes à peu près pour faire des compléments d'informations par rapport à ce que vous aviez préparé pour la rencontre d'aujourd'hui. Oui. Je pense que Mme Laffière, vous avez levé la main. Bien, parfait, j'en profiterai pour présenter brièvement avec Jacques le répertoire québécois des pratiques de soutien communautaire. On est en train de retravailler un peu l'apparence, si on veut. Donc, dans ce répertoire-là, on vous proposerait éventuellement de pouvoir, par exemple, deux fois par année, aller inscrire vos pratiques et vous y trouveriez alors une fiche d'inscription. Et on indique alors dans quel secteur, quel territoire, dans quel type de tenue, c'est aussi intertenue, la description de la pratique. C'est cet outil-là qui nous avait servi pour définir les pratiques porteuses et prometteuses du Québec. On a une démarche qui a été faite. Dans le PowerPoint complémentaire, vous trouverez les gagnants qui étaient de partout du Québec pour les meilleures pratiques. Et dans l'esprit de continuer à créer un répertoire après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, moi, j'aimerais savoir ce qui se fait à Montréal, qui fonctionne bien au plan alimentaire. Je pourrais cocher Montréal, pratiques alimentaires, jardins communautaires et toutes les fiches des intervenants avec leur contact. Donc, on n'a pas besoin de réinventer des choses. On pourrait consulter nos collègues entre les territoires, entre les tenures. Donc, il y a un petit formulaire qu'on peut remplir. Et ça nous permet après de se créer ce répertoire au Québec. Et pour avoir fait la revue narrative intégrative systématique, c'est unique au monde, le modèle québécois des interventions de soutien communautaire. C'est vraiment intéressant. Puis je vous invite à lire ou on pourrait vous présenter les résultats de la revue systématique aussi. On l'a analysé sous l'angle du cadre de référence du Québec. Puis il y a des retombées intéressantes quand même qui commencent à être vraiment documentées beaucoup. Donc, le répertoire serait vraiment un outil intéressant pour poursuivre les travaux, les ressources puis améliorer les pratiques. Jacques, qu'est-ce que tu avais autre chose? Peut-être de dire, en tout cas, c'est souhaitable qu'il y ait plus de ressources de mis dans le soutien communautaire, que le métier soit mieux reconnu, qu'il soit sur le plan salarial aussi pour ne pas perdre ses ressources-là. Souvent, les ressources sont bonnes puis passent au ministère de la Santé, tout ça. Alors, c'est des points importants et toutes ces approches-là proactives sur le terrain, c'est magnifique. Le réel est là. Les gens peuvent agir en temps réel et comprendre les problèmes, non pas selon des schémas, mais ce qui se passe là et en même temps comprendre les ressources qui sont là. Alors, tous les partenariats avec les intervenants du soutien communautaire en résidentiel et avec les ressources des CISSS et des CIUSSS, que ce soit de l'organisation communautaire ou individuelle, mais qui est, par le réseau, sur le plan opérationnel, une reconnaissance de ce travail-là pour que la personne intervenante communautaire puisse réellement jouer ce pont-là et créer une bonne connexion, c'est créer une puissance. Alors, si cette connexion-là ne se fait pas, c'est de l'énergie qui ne se crée pas. Alors, ça m'apparaît important d'aller là et que je vois que moi, dans les entrevues qu'on a faites, j'ai vu qu'il y avait des projets qui s'étaient créés, mais beaucoup avec le milieu du village ou de la municipalité et toute cette interaction-là entre les organismes communautaires et les milieux résidentiels de logement social, ça me paraît quelque chose, en tout cas, plus qu'on réussit à faire une concertation-là et des mises en lien et de bâtir des projets, ça donne du pouvoir à toute une communauté et au-delà des personnes en résidence, c'est les quartiers et tout ça. Alors, il faut vraiment investir dans ces populations-là et ne pas investir, c'est bâtir un avenir qui n'a pas d'allure. Le Québec ne peut pas se déresponsabiliser pour une partie de sa population-là. Le Québec est une société occidentale riche comme le Canada et ça n'a pas de sens au nom du marché tout ça de dire qu'on laisse tomber une partie de la population. s'il n'y a personne qui veut ça. Alors, moi, c'est le point que je dirais là. Je ne sais pas. Judith, tu as-tu d'autres choses? Oui, un dernier mot? Non, ça va? OK, donc, je tiens à ce moment-ci donc à la fin de cette présentation à remercier Mme Lapierre et M. Kayouet pour votre présentation, la qualité des réponses aussi que vous avez apportées. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé en posant des questions aujourd'hui et qui étaient là, même si vous n'avez pas posé de questions, c'est particulièrement intéressant de savoir que vous étiez quand même très nombreux. Nous vous rappelons que le rapport final, le rapport final, je sais que Mme Lapierre, M. Kayouet souhaitent apporter quelques correctifs, va être présent sur le site internet du Fonds Société Culture, Fonds Recherche Québec, Section Société Culture. Vous recevrez également un lien vers l'enregistrement YouTube qui a été fait aujourd'hui de la présentation de la rencontre d'aujourd'hui. Vous allez recevoir aussi un court sondage qui va nous permettre de bonifier ces activités de transfert-là. C'est toujours intéressant pour le Fonds de pouvoir s'assurer que ça répond vraiment à vos besoins, de mieux comprendre aussi l'utilité de ces activités-là pour vous, mais aussi de capter avec quoi vous repartez, vos réflexions, vos pistes, éventuellement les pistes d'action, dans quelle mesure ça vous aide dans vos interventions pour la suite. Je vais laisser, en fait, le mot de la fin à Marianne Garnier-Coutier pour clore cette rencontre. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Donc, à l'instar du Fonds de recherche du Québec en mots d'ouverture, je souhaite vous transmettre quelques mots sur la mission de notre organisme gouvernemental, donc la Société d'habitation du Québec par l'entremise de ses programmes, contribue à l'amélioration de la santé de la population en offrant aux ménages à faible revenu un logement sain, stable, abordable et sécuritaire. La Société d'habitation du Québec et le ministère de la Santé et des services sociaux, de même que leurs réseaux respectifs, interviennent depuis plusieurs années de façon complémentaire en matière de soutien communautaire auprès des groupes les plus vulnérables. Et dans la politique gouvernementale de prévention, en santé qui avait cours en 2021, la SHQ s'est engagée à réaliser une enquête externe sur les besoins en santé et en services sociaux des bénéficiaires du parc de logements subventionnés, qu'ils soient publics et privés. Et aujourd'hui, on a pu bénéficier des résultats de cette enquête, des résultats qui vont permettre de poser des actions, qui vont avoir des retombées encore plus concrètes sur les milieux de vie des ménages vivants en logements subventionnés et bénéficiant des pratiques de soutien communautaire. La Société d'habitation du Québec souhaite souligner la qualité du travail des chercheurs ici présents et à les remercier chaleureusement, ainsi que tous les partenaires de nos réseaux et tous les locataires qui ont collaboré à l'aboutissement de cette enquête. Et en conclusion, la Société d'habitation du Québec souhaite réitérer qu'elle est bien consciente de l'enjeu du financement pour ses partenaires. Elle reconnaît l'importance du soutien communautaire pour favoriser la stabilité résidentielle et la prévention des situations d'incinérance. Et la stabilité résidentielle constitue une orientation prioritaire pour la SHQ et c'est pourquoi elle vise actuellement optimiser l'utilisation des sommes disponibles et à déployer tous les efforts possibles afin que les gestionnaires, les intervenants et les locataires de logements subventionnés puissent profiter de tous les outils à leur portée. Donc, merci à tous. Merci infiniment et au plaisir. Merci aux participants de nous accueillir et mettre en valeur nos travaux. Merci à tous.